Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto minute où aujourd'hui on va aborder un sujet de bataille assez court, une tactique de bataille relativement courte mais très utile, la provocation. Alors la provocation ça consiste, lorsque vous faites face à une armée, qu'elle soit constituée de beaucoup d'unités de tir ou pas, la provocation consiste à venir positionner sur les flancs de l'ennemi des unités rapides qui vont provoquer, vous l'aurez compris, l'armée ennemie. Donc les unités en question que vous allez utiliser pour faire cela sont des unités qui doivent être rapides car elles doivent arriver très tôt avant l'armée adverse, avant le gros de votre armée proche de l'armée adverse et ces unités peuvent être des unités volantes comme ici le Terrorgeist ou non comme ici les loups funestes, elles peuvent être des unités puissantes, encore une fois le Terrorgeist ou non comme les loups, mais l'idée étant bel et bien de venir provoquer l'ennemi et susciter une réaction. Alors cette réaction, regardez ici par exemple, on voit les arbalétriers qui vont faire face à mes loups tout simplement pour essayer de les contrer. Lorsqu'ils font face à mes loups, et bien je vais les replier et de cette manière le reste de mon armée lorsqu'ils vont avancer, lorsqu'ils vont commencer à approcher, et bien cette unité là ne sera pas en train de tirer sur le corps d'armée. Et moi en faisant bouger l'unité mobile, et encore une fois vu qu'elle est très rapide, je vais pouvoir jouer de sa vitesse pour ne pas subir trop de dégâts sous les projectiles, mais je vais désolidariser l'armée ennemie et dans le meilleur des cas on peut même aller jusqu'à attirer plusieurs unités ennemies qui vont sortir de l'armée ennemie pour venir chercher votre unité mobile, et ce qui va donc contribuer à déstructurer l'armée ennemie avant l'arrivée de votre corps d'armée principale. Donc cela peut être une tactique de combat très utilisée dans beaucoup de stratégies différentes, que ce soit des stratégies défensives ou offensives, peu importe, cette stratégie-ci peut être extrêmement utile. Alors 100 points faibles, bien évidemment, c'est si vous êtes face à des armées très mobiles. C'est-à-dire que, ici ce sont des nains, donc forcément les nains ne vont pas pouvoir aller chercher le Terrorgate même s'ils le voulaient, idem pour les loups funestes, impossible pour les nains de venir attraper l'une ou l'autre de ces unités, ce qui me permet de venir les chatouiller un petit peu de très près. Si l'armée adverse était par exemple des elfes, et bien ce serait beaucoup plus compliqué pour moi de mettre en place cette stratégie, puisqu'ils pourraient réagir en attrapant les deux unités que je mets et en les détruisant. Donc il faut être très très prudent lorsqu'on fait face à des armées mobiles, mais contre des armées peu mobiles, c'est toujours extrêmement efficace. Voilà, ce sera tout pour ce tuto minute, donc comme d'habitude des sujets très courts, et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto, et d'ici là, bon jeu !